C'est-à-dire que la municipalité a créé un lien direct entre la production, la transformation et la consommation. Les cantines scolaires vont absorber une partie. Et c'est là la pertinence d'avoir ces cantines scolaires-là. Et donc ça reste toujours pertinent. Les enfants doivent faire des cantons. Ils doivent faire des gouttes au cœur, des trucs comme ça. Il faut créer des lignes pour que l'on puisse utiliser. Enfin, la monnaie locale ou monnaie complémentaire doit concurrencer le CFA, doit remplacer. Le principe c'est quoi ? Dans le cas où tu es à émettre des biais, des bons, les gens vont s'organiser par communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gouttes, des échantillons, des bons, les gens vont s'organiser. Maintenant, le CFA, il y a un bon, il faut qu'on a épargné. Ce qui est le conseiller de l'épargne pour que l'on puisse utiliser dans les investissements. Nous avons besoin de l'épargne, mais avec un mécanisme de sécurisation des dépôts de ces gens-là. C'est le principe de la monnaie locale. Et pourtant, je vous ai cité des références, je peux vous donner des sites internet. La ville de Nantes, il y a de France. Aujourd'hui, en France, il y a 120 communes qui font la monnaie complémentaire. Aux Etats-Unis, il y en a. En Angleterre, ils expérimentent la monnaie complémentaire. Et j'ai dit, dans la mesure de ce qui sera permis, la commune n'a pas d'expérimenter. Parce que, quasiment, c'est une forme de spécificité. La communauté, une forte communauté, une forte, une forte, une autre. Il y a des liens sociaux, culturels, extraordinaires. Toutes les ethnies réunies. La communauté, c'est une monnaie complémentaire. Parce que, il y a une petite communauté. Maintenant, l'échange de la communauté avec le reste, c'est le CFA qui va continuer à le faire. Donc, il faut bien comprendre le principe. Ça n'enlève à rien notre combat pour la souveraineté monétaire. Ça fait, nous débarrassons de la France qui est notre monnaie. Tu m'as dit, on a une minute à l'heure. Monsieur France, dégagez-vous. Alors, le reposement, c'est un programme-là. Reposement dans tout le périmètre. C'est pourquoi il faut que les communes de Bignona, il faut qu'on les gagne. Le département de Bignona. C'est extrêmement important. Parce que déforestation, quand il y a tout un travail à faire. Dans une intercommunalité très forte, avec des programmes de reboisement, bien articulés, bien planifiés, je crois que nous nous replantons très rapidement. Parce que on a toujours là, même plus, mais c'est deux dernières années. Dès le soir, il y a eu, il y a eu. Mais avec la complicité des autorités étatiques. Parce que il y a eu, il y a eu. Il y a eu. les plateformes économiques, vous savez, ce qui se fait à Boutout, c'est bien. Sauf que souvent, il y a eu utilisé pour toutes sortes maintenant de prévarications foncières. Voilà, il y a eu. c'est une bonne chose, c'est une excellente chose même. Et nous allons accompagner. Et je ne suis pas là pour dire, c'est-à-dire, si on est maire, président du conseil départemental, nous allons collaborer. Il ne faut pas être là dans une histoire de Ousmane Soukou, Maki, etc. Nous allons collaborer. Nous allons collaborer. C'est tout. Il y a des services de l'État qui sont là. L'urbanisme, les impôts et les domaines. Qui fait le recouvrement des impôts ? Ce n'est pas les impôts et les domaines. Qui accompagne le Ousmane ? Ce n'est pas l'urbanisme et le cadavre. C'est les services de l'État. On va travailler avec eux. Parce que nous allons permettre aux collecteurs locaux d'avoir leur propre administration comme dans des pays développés. Alors, il y a des recommandations pour les petits livres. Si vous lirez le livre qu'on vient de sortir, moi, ne serait-ce que au niveau départemental, chaque département, nous avons toutes les administrations du département complètement autonomes de l'État central, nous couvrir toutes les communes de ce département en matière de dépôt, en matière de trucs, etc. On s'est rendu compte que les collecteurs locaux qui sont gérés par eux-mêmes, il faut un grand rendement que les États-Unis sont gérés pour les collecteurs locaux. C'est le cas des impôts. Et je l'ai démontré, c'est des chiffres. Les états-Unis, les collecteurs locaux qui sont recouvrés par eux-mêmes, les collecteurs locaux, il faut un grand rendement que les agents ne sont pas les collecteurs locaux. parce que les agents de l'État ne sont pas motivés parce qu'ils ne sont pas rémunérés sur cette ligne-là. Ils sont rémunérés, ils sont félicités. Pourquoi ils vont se presser pour le faire ? Donc, en attendant d'atteindre ce niveau-là, nous, nous avons fait l'agence de l'agence et nous avons fait une collaboration. Donc, il ne faut pas créer d'amalgame sur ce point-là en pensant qu'on a dit qu'on ne travaille avec personne. D'ailleurs, l'admission de l'agence est notre administration à tous. Le fait d'identifier Makisal à l'administration est déjà un problème. L'administration est républicaine. Elle n'appartient à personne. Il y a un peu droit à Makisal, il y a un citoyen sénégalais. Alors, faire cette plateforme, j'ai parlé d'industrie, j'ai donné le cadre à l'ANACAP, c'est valable pour tous les autres. Nous avons fait tous les investisseurs qui sont les bienvenus. Mais nous avons fait l'agence de Makisal. les marchés surfacturés, les impôts, etc. Et puis, je m'en vais. Ce sera du gagnant-gagnant. Et nous allons commencer par les casamancés même, les Sénégalais eux-mêmes. Nous allons partir partout pour convaincre les gens à venir inverser. Avec 300 millions, vous avez 8 usines d'ANACAP. vous croyez que si vous allez la diaspora sénégalaise par affinité autour des Daïra, autour des communautés, nous allons faire par affinité. Nous allons faire 500 millions, nous allons faire ces fonds de roulement. C'est ça qu'il faut faire. Il faut compter sur nous-mêmes. La Chine a été développée par les Chinois, la Turquie par les Turcs, le Japon par les Japonais et le Sénégal pense que c'est la France qui va le développer. Et enfin, moi je pense que c'est les limites. Je dis un peu, la Casamance a besoin d'autorité mondialement visible. Pourquoi vous pensez qu'on doit avoir une tout petite mère que personne ne connaît ? Il faut avoir une mère chaque jour qu'on doit taper aux Etats-Unis ou en France pour dire Ousmane, je veux voir son actualité. C'est ça qui fait la grandeur de l'image qu'on doit refaire. Mais pourquoi vouloir avoir une mère que personne ne connaît nulle part ? Non. Parce qu'une ville n'est pas une ville qui n'est pas une mère qui n'est pas une mère qui n'est pas une mère. Ça intéresse beaucoup de gens dans le monde parce qu'ils suivent déjà cette personne. Et le travail, ce n'est pas Ousmane Sonko qui sera là à faire tout le travail. Nous sommes une équipe. C'est l'équipe qui va faire le travail. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un groupuscule. Et cette équipe-là va travailler avec tous les citoyens. J'ai dit chacun et chacune d'entre vous considérez qu'à partir du 23, vous êtes des maires, vous êtes des conseils. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, ce n'est pas la bonne conception de penser que voilà, signe Ousmane Sonko est-ce que ça ne peut pas plomber parce qu'il a des ambitions présidentielles. Mais toute commune aimerait avoir un maire Mohamed dans une famille tout ailleurs dans le monde. Et ça facilite justement le marketing autour de cette commune-là. Donc pour moi, je crois que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Je crois avoir fait le tour de la question Les gens semblent très fatigués. On prend trois minutes pour conclure. Trois minutes. On est d'accord? Trois minutes. Très rapidement. Ça me revient. Parce que j'ai lu le programme et je n'ai nulle part qui s'en fait le programme. Parce que sans que tu savais le cadre, je ne veux pas dire que l'université ne fait que la ville dans la ville. On a besoin de l'héros et 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 je parle sous le contrôle justement du vice-recteur Alassane Diedjou. Presque 10 000 hommes nez qu'fils bir dekbi et rien que le rectorat c'est presque 5 milliards de budget. Crous à peu près 3 milliards. Donc l'université c'est 8 milliards. 8 milliards pratiquement les gens ne peuvent consommer parce que les gens vivent ici. Or la commune son budget c'est environ 2 milliards. Et pourtant ce programme c'est une université c'est qu'il y a un incubateur pour l'héros et former. Est-ce qu'il y a vraiment partenariat ou dynamique comme je le dis qu'il y a aussi l'université dans la commune qui n'est pas le l'héros ou le des merci merci monsieur bon université d'abord première difficulté c'est pas de la compétence de la commune donc l'un qui de fric qui ou attendre à qui t'aurai l'or le premier déjà fait déjà fait l'enseignement supérieur n'est pas un domaine de compétences transféré maintenant nous avons créé une charge un cahier complet pour collaborer parce que nous allons dire déjà je ne sais pas que je ne sais pas que les cantines scolaires mais quand même c'est 8 milliards ça nous intéresse dans le cadre de l'économie sociale et solidaire je veux que vous profitez à nos grandes femmes qui font un travail extraordinaire collaboration vous en avez déjà partage expérience mais tout ce qu'on veut faire c'est volet numérique volet numérique je ne sais pas ce document mais ça va venir il faut qu'il y ait des étudiants qui sont formés dans ça et qui peuvent aujourd'hui anticiper sur un certain nombre de choses mais c'est une chance pour une ville d'abriter une université donc nous avons des offres des propositions pour nous améliorer cette collaboration là qu'on tire le mieux le plus possible de l'université et l'université qui tire le plus possible des actions de la commune également et sous ce rapport là soyez sûr parce que par exemple mon objectif c'est comment inciter beaucoup plus les jeunes dans les disciplines scientifiques on a énormément de littéraires très peu de scientifiques on a un peu pour rattraper un gap de développement de former des scientifiques depuis le bas âge et l'université peut aider à concevoir ces programmes mais également à mettre à disposition des enseignants des universitaires comme des étudiants pour programmer pour former les gens pour que les gens puissent accéder à des formations complémentaires chez eux à partir de l'outil informatique c'est comme 2.0 le learning le learning le e-learning le e-sante et la digitalisation comme des je crois que c'est une collaboration très fructueuse entre l'université et la commune toutes les communes d'ailleurs tout le département le terroir moi deux territoires j'ai parlé de territoire de société c'est vrai que la cote des côtes locales ça a changé de la commune nous sommes collectés locales nous sommes mais nous sommes pour dire que désormais l'appellation collectivité locale est remplacée par l'activité l'appellation collectivité territoriale un territoire ce n'est pas une localité c'est beaucoup plus moi le territoire pour le moment c'est virtuel en fonction de ce qu'on a gagné dans la commune on ne saura que ici mais on a beaucoup de ce qu'on a dit on a beaucoup de ce qu'on a de ce qu'on a si tout c'est un débat c'est pas je sais qu'il y a beaucoup de ce qu'on a fait et c'est ça donc le territoire il y a beaucoup de ce qu'on a tiré de l'université avec l'université qu'on a tiré du territoire ça on va y travailler ensemble incha'Allah on a fait le tour de la question qu'il y a beaucoup madame d'un agnissante d'aimé alors et ben vous de quoi il je ne comprends bien trop nous l'ennemassant mais l'idée de fournir l'outemps solo l'offre n'est pas bien moi et quand je vois ça de l'ombre il faut qu'ils aient un bop petit bac ou ramener les hommes politiques à mon voilà peut-être ça à mon amour ouais tout le monde il faut que celui d'un débat qu'on n'est fini au mieux du guet fou saurienne saïe à moulin qu'elle qu'on a amené jacques d'un ensemble sans france d'or la d'un boire d'un boire d'un boire n'est responsable il est en technique c'est pourquoi mais l'on est arrivé de l'ancoré vous n'aurez jamais de déception pour amener des juges qui s'est une action politique une ligne d'offrir parce que un gore n'aura qu'on fait voir l'ennu qu'on n'aura quand nous lénie gré mbou bac d'une roi n'a ni le n'y peut que c'est une victoire gomdanie si katani ya là c'est acquis ouais le n'y peut que c'est une victoire large aussi bien qu'ils scourby mais également géographiquement n'y gagner le maximum pour ne pas dire toutes les communes brény de l'on l'attrape ça relève de nous et on se donne un rendez-vous jour après jour par rapport à tous les posés et par rapport à guérin bien tu dis nous l'énigre de l'incente d'une union c'est un petit réseau social et d'il en souhaitait un beau retour chez vous merci beaucoup voilà donc il n'y a ni d'autres n'y ont suivi sur la page parce qu'il est déjà de l'officiel merci